Le 19 octobre 2015, le groupe Crédit Agricole a signé un accord avec le gouvernement américain pour éviter des poursuites relatives à l'éventuelle violation de l'embargo. Comme vous l'imaginez, le groupe Crédit Agricole entend partout dans les pays où il est présent respecter les lois, les règlements en vigueur, être profondément en accord avec les sociétés avec lesquelles il travaille. Il était impossible pour nous de ne pas faire la même chose avec les États-Unis et donc nous avons accepté ce règlement. Il faut voir ce dispositif comme étant un dispositif qui va s'étaler dans le temps. Nous avons pris un engagement sur trois ans. Trois ans pour mettre à niveau notre dispositif de contrôle interne et pour assurer la pleine conformité de nos règles internes avec justement ces dispositifs relatifs aux embargos. Le groupe s'est engagé à mettre en place un dispositif de conformité renforcée sur une période de trois ans. Ce programme comprend plusieurs dispositions fortes. La première, c'est que chaque entité du groupe doit évaluer son propre risque. Deuxièmement, il y a la nécessité de mettre en œuvre les mesures correctrices nécessaires pour éviter justement ces violations. Il faut enfin, et c'est un élément particulièrement important, que la gouvernance du groupe se saisisse régulièrement de ces sujets. Et nos conseils d'administration sont tenus informés régulièrement de l'avancement de ces travaux. Enfin, nous sommes engagés à travailler à livre ouvert. Des inspecteurs mandatés par la Fed ou les autorités judiciaires américaines peuvent vérifier à tout instant que nous sommes en parfaite conformité avec ces engagements. Ce dispositif nécessite une mobilisation de l'ensemble des collaborateurs du groupe. Cette mobilisation, c'est évidemment celle des départements de conformité, puisqu'ils sont au premier rang dans ce renforcement de nos dispositifs de contrôle. Mais naturellement, cela va bien au-delà dans l'évaluation de nos procédures, dans la correction de ces procédures, dans la mise en place de nouveaux dispositifs de faire notre métier. Nous devons demander à tous les agents de regarder ces sujets sous l'angle de la conformité. Alors tout ceci est évidemment extrêmement contraignant. Je voudrais néanmoins que nos collaborateurs, qui sont tous potentiellement concernés, car l'ensemble des caisses régionales, l'ensemble des filiales du groupe, sont englobés dans ce programme de renforcement de la conformité. Je voudrais que tous perçoivent ceci, au-delà de la contrainte, comme une opportunité de réviser nos processus. Nous avons dit dans le plan à moyen terme que pour nous, la conformité est un élément essentiel de la qualité du service que nous délivrons à nos clients. Et nous devons assurer cette conformité avec un très haut niveau d'exigence. Je crois que le sens que nous donnons à ce programme, ce n'est pas simplement de nous mettre en accord avec une législation américaine particulière, c'est une réflexion plus générale, plus profonde sur nos processus. totalement conforme, totalement en adéquation avec ce que la société, avec ce que les autorités attendent de nous.